chaleur mon chaleur mon peuple de dieu auditeurs et auditrices bonjour ou bonsoir selon là où vous êtes et à quel moment moi c'est votre frère jean claude à son vaguer je bénis le seigneur parce que une fois encore il m'a accordé la grâce de venir avec un message qui va certainement édifier son église c'est lui qui donne les talents à chacun selon sa capacité c'est aussi lui qui nous aide à les faire fructifier car sans lui nous ne pouvons rien que son nom soit sanctifié et que toute la gloire lui soit rendue maintenant et à perpétuité amen bien aimé la partie a du proverbe 29 verset 18 dit ceci quand il n'y a pas de révélation le peuple est sans frein quand il n'y a pas de révélation le peuple est sans frein et comme vous le savez le chauffeur qui roule sans frein sans se soucier des signalisations routières finira par créer un incident qui lui coûtera la vie c'est à dire il va périr et c'est ce que le seigneur est en train de nous dit dans osé chapitre 4 verset 6 en ces mots mon peuple périt faute de connaissance en d'autres termes mon peuple périt parce qu'il roule sans frein parce qu'il se raisonne et agit comme bon lui semble sans se soucier des commandements de dieu qui sont les signalisations de la route spirituelle et cela par manque de connaissance par manque de révélation sachant que la révélation et la connaissance sont des alliés et font partie des quatre langages de la bible les 1 corinthiens chapitre 14 verset 6 révéler c'est fait connaître à quelqu'un pour rendre public ce qui était tenu secret c'est dévoiler des choses cachées et seul le dieu des cieux est capable de le faire comme lui même la confirmer au prophète jérémie dans jérémie 33 verset 3 en ces mots invoque moi et je te répondrai je t'annoncerai de grandes choses des choses cachées que tu ne connais pas fin de lecture ainsi bien aimé j'ai reçu une révélation de la part de dieu sur le fait qu'une colombe est descendue sur lui et si vraiment cet oiseau symbolise l'esprit saint alors nous allons entrer en profondeur de la parole de dieu pour voir si nous sommes en règle vis-à-vis des saintes écritures à propos de ce symbolisme tous les quatre évangiles ont parlé chacun de ce célèbre baptême de jésus-christ mais prenons les prenons l'évangile de jean et celui de luke dans jean chapitre 1 verset 32 nous lisons ce qui suit j'ai rendu ce témoignage j'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui dans la partie a de luke chapitre 3 verset 22 nous lisons ce qui suit et le saint-esprit descendait sur lui sous une forme corporelle comme une colombe fin de lecture comme une colombe le comme établit une comparaison et signifie semblable ressembler aussi sous une forme corporelle se dit de quelque chose qui se présente sous un aspect précis ressemblant à quelque chose que l'on connaît comme une colombe je dis semblable à une colombe cela ne voudrait pas dire qu'il s'agissait d'un oiseau mais que dit la bible à propos de ce dérapage dans Deutéronome chapitre 4 verset 15 à 18 la parole de dieu déclare ceci Deutéronome chapitre 4 verset 15 à 18 qui dit puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'éternel vous parla du milieu du feu à Horeb veille attentivement sur vos âmes de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée une représentation de quelque idole la figure d'un homme ou d'une femme la figure d'un animal qui soit sur la terre la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux fin de lecture la figure d'un oiseau dans Jean chapitre 8 verset 17 Jésus-Christ lui-même a déclaré que le témoignage de deux personnes est vrai or ici il y a plus que deux personnes alors puisque les quatre personnes qui ont écrit les évangiles tous ont parlé de la même manière et que Jean Baptiste aussi qui est témoin de l'événement n'a pas témoigné qu'il a vu réellement une colombe descendre du ciel et s'arrêter sur Jésus alors pourquoi aujourd'hui nous prenons la colombe pour symbole de l'esprit saint pourquoi nous changeons la gloire du dieu incorruptible en images représentant un oiseau parce que la colombe est souvent utilisée dans l'art pour représenter l'esprit saint et même son image se retrouve sur les affiches et banderoles évangéliques comme symbole de l'esprit saint n'est ce pas l'ennemi qui a semé une telle confusion point d'interrogation aussi retenez que ce film jésus de nazareth passion de crise patati patata que vous aimez tant et dans lequel une colombe descend du ciel et s'arrête sur l'épaule d'un certain jésus qui n'est pas le sauveur ce film est initié financé et réalisé par l'église romaine qui n'est pas du tout dans la saine doctrine et dont le seul but est de tordre le sens des écritures déjà le fait qu'une colombe s'arrête sur l'épaule est un exemple il est vrai que la domination repose sur l'épaule de jésus christ d'après esaïe chapitre 9 verset 6 mais ici il est question d'onction aussi il est vrai que la bible n'a pas précisé que l'esprit était descendu sur sa tête mais plutôt sur lui mais je suis persuadé que l'esprit serait descendu sur sa tête parce que pour oindre une personne c'est sur sa tête que l'on répand l'huile d'onction et non sur son épaule comme exemple lisons esode chapitre 29 verset 7 esode 29 verset 7 qui dit tu prendras ici c'est l'éternel qui s'adresse à moïse au sujet d'aron il dit tu prendras l'huile d'onction tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras fin de lecture vous entendez c'est sur sa tête que l'huile est répandue et non sur son épaule le roi jésus est passé par là dans deux rois chapitre 9 verset 6 le roi david et salomon son fils aussi ainsi de suite pareil pour l'imposition des mains toujours c'est sur la tête que les mains sont posées mais il y a une chose bien aimé que vous ne devez pas ignorer c'est que le don de dieu ou la mesure d'onction sur la vie d'une personne est fonction c'est-à-dire dépend de sa vocation et de sa fidélité à dieu moïse a été fidèle dans toute la maison de dieu comme un serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé nous dit romain chapitre 3 verset 5 à 6 c'est pour cette raison que dieu prenait plaisir à parler avec lui bouche à bouche sans énigmes contrairement aux autres prophètes à qui il se révélait soit dans une vision ou dans un songe déjà l'exemple approximatif avait été donné dans mathieu chapitre 25 verset 14 à 29 où trois serviteurs ont reçu de leur maître des talents chacun selon sa capacité sa fidélité vous savez pour tous les serviteurs de dieu à divers niveaux c'est de la part des hommes qu'ils reçoivent l'indonction ou l'imposition des mains au nom du seigneur comme ce fut le cas du roi saoul dans 1 samuel chapitre 10 verset 1er le cas d'aron de jéhu etc et ceci selon la tâche à accomplir et la fidélité vis-à-vis de dieu mais jésus christ a été fidèle dans toute la maison de dieu en tant que fils et la tâche qui lui est confiée est une tâche noble raison pour laquelle il n'a pas reçu l'imposition des mains de la part d'un homme ou l'imposition physique sur sa tête comment la reçoivent les serviteurs mais dieu lui-même s'est chargé de son dossier et la haine du saint-esprit sachant que l'esprit saint qui s'est posé sur jésus est la main puissante la force agissante de dieu grâce à cette force venant de dieu jésus a pu guérir les malades chasser les démons opérés de grands miracles parce qu'il n'a pas reçu l'onction avec mesure ou en partie mais en plénitude mais que ce soit pour guérir ou bénir ou pour oindre c'est sur la tête que la main ou les mains sont toujours posés et non sur l'épaule vouloir à jésus un autre cas est que les dirigeants de ce monde impie utilisent la colombe pour satisfaire leur hypocrisie ainsi lors des cérémonies mondiales cet oiseau est relâché par les lâcheurs de colombe et signifie la liberté une liberté qu'ils proclament théoriquement sans jamais la mettre en pratique et ils appauvrissent les peuples au moyen des systèmes monétaires qu'ils ont créés les soumettant à l'esclavage technique gardant toujours le genou sur le cou du cercle dernier mais lors des cérémonies mondiales il relâche une colombe pour se tromper lui-même ce même oiseau comprétent symboliser l'esprit saint quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres on demande la parole de dieu je ne puis voir le crime s'associer aux solennités dit le seigneur les aïe chapitre 1 verset 13 pour finir bien aimé retenez que la colombe n'a jamais symbolisé l'esprit saint sortez de la vénération qui est une idolâtrie avant qu'il ne soit trop tard c'était votre bien-aimé frère jean claude à sa baguette je bénis le seigneur pour cette révélation pour notre accroissement spirituel merci de m'avoir suivi et à bientôt si jésus-christ ne revenait pas à tous et à toutes shalom si jésus-christ ne revenait pas à tous et à toutes les valeurs si jésus-christ ne revenait pas à tous et à toutes les valeurs si jésus-christ ne revenait pas à tous et le réglage